Sourat, Alijra Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Alif, l'âme, Ra. Ce sont là les versets du livre et d'un Coran clairement exposé. Sans nul doute, les dénégateurs en viendraient à regretter de ne pas s'être soumis. Laisse-les fastoyer, jouir de la vie et se distraire par leur idéal. Bientôt, ils sauront. Nous n'avons anéanti aucune cité avant son terme déterminé à l'avance. Et aucune communauté n'avance le terme qui lui est fixé, ni ne le retarde. Ils, les dénégateurs, disent, ô toi qui as reçu la révélation. En vérité, tu as perdu l'esprit. Que n'as-tu pas été envoyé avec des anges, si tu es véridique. Nous n'envoyons les anges que pour que s'accomplissent nos décrets. Car après cela, aucun répit ne leur sera accordé. C'est nous, en vérité, qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui le préservons de toute altération. Et nous avons avant toi, envoyé des messagers aux sectateurs parmi les peuples anciens. Mais aussitôt qu'un messager était envoyé, ils faisaient l'objet de leur raillerie. Ainsi, avons-nous insinué les mêmes comportements dans les esprits des pécheurs. Ils n'y croient pas, alors qu'ils ont eu connaissance du sort qui fut réservé au peuple ancien. De même, si nous leur ouvrions une porte sur le ciel, qu'ils ne cessent d'explorer, ils diraient tout de même, c'est que nos yeux ont été éblouis, plus encore, nous avons été envoûtés. Et nous avons placé des constellations dans le ciel et nous l'avons paré pour les observateurs, et nous l'avons préservé de tous démons maudits, à moins que l'un d'eux ne cherche à intercepter un message, et qu'une flamme brillante aussitôt le poursuit. Et la terre, nous l'avons étendue et solidement stabilisée, grâce à des racines cristales, en y implantant des montagnes. Et, nous y avons fait croître toutes choses avec harmonie. Nous y avons disposé ce qui est nécessaire à la subsistance, pour vous et pour ceux dont vous n'êtes pas les pourvoyeurs. Et il n'est rien dont nous ne détenions les réserves. Mais nous ne les prodiguons que dans une mesure déterminée. Nous envoyons des vents fécondants, à Némogamie, puis nous faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons. Ce n'est pas vous qui la vie est conservée. C'est bien nous qui donnons la vie et faisons mourir, et c'est à nous que tout reviendra. Certes, nous savons qui parmi vous fait partie des générations révolues, et nous savons qui parmi vous sont les générations à venir. Et c'est ton Seigneur qui les rassemblera. En vérité, il est sage et omniscient. Nous avons créé l'homme à partir d'une argile tirée d'une boule lisse, et les djinns, nous les avions avant cela formé d'une étincelle de feu. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain avec de l'argile extraite d'une boule lisse. » Une fois que je lui aurai donné sa forme et insufflé de mon esprit en lui, tombé prosterné devant lui. Les anges se prosternèrent dans leur totalité. Seul Satan refusa de se joindre à ceux qui s'étaient prosternés. Dieu lui dit alors, « Ô Iblis ! Qu'as-tu à ne pas te joindre à ceux qui se prosternent ? » Il répondit, « Je n'ai pas à me prosterner devant un être que tu as tiré d'une argile extraite d'une boule lisse. » Le Seigneur commanda, « Hors d'ici ! Tu es maudit à jamais ! Malédiction sur toi jusqu'au jour du jugement ! » Seigneur, dit Satan, « Accorde-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Le Seigneur dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'à l'heure convenue. » Seigneur, dit Satan, « Comme tu m'as égaré, je me consacrerai à les égarer tous, en embellissant leurs actions à leurs yeux sur terre, à l'exception des fidèles parmi tes serviteurs. » « Ainsi la voie qui mènera vers moi, dit le Seigneur. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun ascendant sur eux, excepté ceux qui t'obéiront parmi les corrompus, et qui sont tous voués à la géhenne. » Elle a sept portes, et à chaque porte, une faction parmi eux est destinée. Certes, les pieux sont destinés à des jardins baignés de source. Entrez-y en paix et serein. Nous ôterons de leur cœur tout ressentiment. Ils s'y côtoieront en toute fraternité, installés face à face sur leur divan. Plus aucune souffrance ne les touchera désormais, et ils n'en seront jamais sortis. Apporte la nouvelle à mes serviteurs que je suis le Clément, le Miséricordieux et que mon châtiment est le châtiment douloureux par excellence. Rapporte-leur l'histoire des hôtes d'Abraham, qui s'étaient introduits chez lui et avaient dit, « Paix ! » En vérité, nous ressentons de la crainte à votre égard, leur dit-il. « N'aie aucune crainte, » répondirent-ils. « Nous t'annonçons la bonne nouvelle de la naissance d'un garçon plein de science. Et vous m'annoncez cette bonne nouvelle, » dit Abraham, « à mon âge avancé ? » « Que m'annoncez-vous là ? » « Nous t'annonçons la vérité. » « Ne sois donc point de ceux qui désespèrent, » dirent-ils. « Mais qui pourrait désespérer de la miséricorde de son Seigneur ? » répliqua Abraham, en dehors des égarés. « Et d'ajouter, pourquoi êtes-vous ici, ô messager ? » « Nous sommes envoyés, » répondirent-ils, « réprimer un peuple criminel. » « Seule la famille de Lot que nous épargnerons tout entière, à l'exception de sa femme. » « Nous avions décrété, qu'elle resterait avec ceux qui étaient destinés à périr. » « Et lorsque les messagers se présentèrent chez la famille de Lot, celui-ci leur dit, « Vous m'êtes étranger. » « Nous t'apportons des nouvelles à propos de ce dont ils ont, ton peuple, toujours douté. » « Ainsi, nous t'apportons la vérité et nous sommes en vérité de bonne foi. » « Avec ta famille pendant qu'il fera encore nuit, et assure-toi que personne ne regarde en arrière. » « Avancez comme il vous sera ordonné. » « Et nous lui révélâmes notre décret, à savoir que cela, son peuple criminel, serait anéanti jusqu'au dernier au lever du jour. » « Les gens de la ville vinrent recueillir quelques bonnes nouvelles. » « L'Hôte leur dit, « Ces gens sont mes hôtes. » « Ne me faites pas honte. » « Craignez Dieu. » « Épargnez-moi l'humiliation. » « Ne t'avions-nous pas interdit de donner l'hospitalité à des étrangers ? » « Je vous propose mes filles en mariage, » reprit Lotte, « si vous êtes résolus à assouvir vos désirs. » « Par ta vie, ô prophète. » « Ces gens-là étaient dans leur ivresse égarée. » « Et c'est ainsi que le cri les saisit au lever du jour. » « Nous mîmes la cité sens dessus-dessous, et fîmes tomber sur elle une pluie de pierre d'argile brûlante. » « Il y a là des signes pour ceux qui observent avec attention. » « Il est visible sur un chemin passant, fréquenté. » « Il y a là un signe manifeste pour les croyants. » « Le peuple d'Alaïka était vraiment injuste. » « Aussi l'avons-nous châtié. » « Les vestiges de sa cité se trouvent comme pour l'autre, sur un chemin passant. » Quant aux habitants d'Alijr, ils avaient traité les messagers d'imposteurs et avaient, eux aussi reçu nos signes, mais ils s'en étaient détournés, et continuaient à creuser des demeures dans les montagnes en toute quiétude. A leur tour, ils furent saisis par le cri au lever du jour, et tout ce qu'ils possédaient ne l'a pas empêché, de se produire. « Nous n'avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires qu'à dessein, et l'avènement de leurs éproches. » « Dès lors, pardonne de la manière la plus noble, car ton Seigneur est celui qui crée par excellence et qui sait tout. » « Nous t'avons révélé les sept versets les plus souvent répétés, ainsi que le Coran sublime. » « Ne lorgne pas les richesses que nous avons accordées à quelques couples parmi eux, ne t'afflige pas à leur sujet et entoure les croyants de ton aile protectrice. » « Dis, je suis en vérité l'avertisseur venu vous exposer clairement. » « A l'instar de ce que nous avons infligé aux conspirateurs qui ont fragmenté le Coran, ne croyant qu'à ce qui leur convenait. » « Partons Seigneur. » « Nous les interrogerons à propos de leurs agissements. » « Clame ouvertement les commandements que tu as reçus, et détourne-toi des polythéistes. » « En vérité, nous te protégeons des railleurs, ceux qui associent une autre divinité à Dieu et qui seront bien assez tôt. » « Nous savons bien que leurs détractions t'oppressent le cœur. » « Célèbre donc les louanges de ton Seigneur, et sois de ceux qui se prosternent. » « J'adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'inévitable, la mort, te surprenne. » « J'adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'inévitable, la mort. »